Musique Je fais partie de la génération qui a pu voir Twin Peaks à la télévision sur la 5. Ça s'appelait Mystère à Twin Peaks. J'avais 16 ans, j'avais jamais rien vu de pareil. J'ai été obsédé pour le restant de mes jours par ce qui a paru sur l'écran à ce moment-là. La manière dont les symboles apparaissaient dans Twin Peaks était particulièrement brutal, particulièrement violent. C'était des coupes dans la narration qu'on ne connaissait pas. Rien que le premier rêve de Cooper qui se passe dans la Black Lodge ou dans la Red Room, où il parle à l'envers et le nain parle à l'envers et tout est rouge, tout ça, c'était du jamais vu. C'est une série qu'on enregistrait et qu'on se repassait immédiatement après parce qu'il y avait forcément à la première vision quelque chose qui nous échappait. Musique La plupart des grandes séries des 10 à 15 dernières années sont nées de Twin Peaks. Sarah Hstuel dit même qu'elles sont nées du rêve de Laura Palmer. Sarah Hstuel, qui a écrit un livre sur les rêves et les séries télévisées, interprètent la première saison de Twin Peaks comme un gigantesque rêve dont le film serait la réalité, à savoir la présentation d'un monde idéal qui n'a strictement rien d'idéal, mais dans lequel tout un tas de problèmes sont posés, problèmes vraiment cruciaux sur l'enténébrement des hommes et sur la capacité d'un homme qui veut faire le bien d'arriver à son exact contraire et aussi la capacité de gens de s'aveugler sur les horreurs qu'ils puissent vivre. Ça, on peut dire que ça a été le pain de tous les jours des grands scénaristes de séries télévisées et qui se sont tous inscrits par rapport à ça ou en continuation ou en réponse. Des Sopranos à Leftovers, c'est vérifiable. Les conditions d'émergence de Twin Peaks sont très mystérieuses, je veux dire en termes de projet divin ou de message céleste, mais la possibilité qu'il y ait une nouvelle saison aujourd'hui est encore plus étrange. J'ai essayé de construire Cinéma Hermetica comme une sorte de programmation imaginaire, à savoir qu'il faut imaginer ce cinéma au milieu du désert, dans le désert de Charmel Sheik, qui avait été construit au début du XXe siècle par un architecte français un peu excentrique. Quand j'avais vu les photos de ce cinéma au milieu du désert, je me suis imaginé une programmation, une sorte de programmation qui serait les films mais vus ou depuis très très loin dans le temps ou dans très 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 longtemps. Et donc les films se sont choisis les uns les autres, les uns après les autres. J'ai pris deux films pour traiter le cinéma de façon principielle, qui était Nosferatu et qui engendrait derrière toute la question de la contre-orientation ou de la contre-initiation à un niveau politique. Et Freaks qui parlait de ce qu'on avait perdu ou de ce qu'on allait perdre et comment le cinéma fonctionnait comme une césure par rapport à ça. C'est en faisant des recherches sur le thème de l'ours que je suis arrivé sur un livre de Claude Gagneubé qui s'appelle Carnaval et qui parle de Carnaval comme religion originaire. La religion primordiale dont toutes les religions auraient été, on va dire, des traductions ou des expressions ou des trahisons. Et dans l'idée de Carnaval comme première religion, elle commence avec la sortie de l'ours, le moment de la déshébernation. Carnaval comme première religion, c'est une religion qui fonctionne par rapport à toutes les dates qui traversent l'année. Et elle commence avec le moment de la sortie de l'ours. L'idée que le Carnaval était la première religion est très intéressante parce que ce qu'on a pu voir à travers l'histoire, c'est la perte progressive de toutes les traditions carnavalesques. C'est-à-dire que le temps de fête au Moyen-Âge était très important, c'était un tiers de l'année. Un tiers de l'année était chômée. Quand on imagine le Moyen-Âge comme une période où l'homme travaillait comme un dératé, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est aussi une période où l'homme faisait la fête énormément. Et la fête était très importante. Et c'est au contraire les temps modernes qui ont fait disparaître la fête. On n'a gardé que des espèces de toutes petites traces, mais on remplaçait progressivement la fête par les spectacles, par les divertissements et les spectacles. Le cinéma à ce moment-là, c'est très important parce qu'il y a une première rampe qui a été inscrite avec l'arrivée du théâtre. Mais encore au moment du théâtre, il y a la possibilité pour les spectateurs de participer à la pièce au moins négativement en engueulant l'acteur ou en faisant des conneries. Mais à partir du moment où le cinéma arrive, l'homme devient vraiment purement spectateur. Et c'est un mouvement qui n'a fait que s'accentuer, avec télévision, ordinateur, etc. Et qui, en fait, essaye toujours de retrouver, malgré tout, une pertinence à travers les visions d'horreur. C'est-à-dire que ce qu'on a fait disparaître comme possibilité de métamorphose de l'homme, il le reverra de toute façon, mais comme son cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada